Bonjour, bonjour. Je voulais vous faire une vidéo sur les personnalités atypiques, justement. Alors, vous avez peut-être vu passer pas mal de coms cette dernière semaine sur le module que j'ai mis en ligne, Avancé dans la vie, quand on ne fonctionne pas comme tout le monde. Donc, je voulais vous dire quelques petits mots là-dessus. Alors, le plus compliqué, en fait, c'est de déterminer qui sont ces fameuses personnalités atypiques auxquelles je m'adresse. Moi, mon cœur de métier, enfin mon expertise, elle s'adresse aux boulimiques. Je travaille avec les boulimiques et le but, c'est que je les aide à se sortir de l'obsession alimentaire. Donc, quand je passe par ce prisme-là, c'est facile parce que je sais que dans 99% des cas, une personne qui souffre de boulimie, elle a une personnalité, une de ces fameuses personnalités atypiques. Alors, pour autant, on peut, bon c'est rare, mais on peut être boulimique sans avoir cette personnalité atypique. Et puis, on peut surtout avoir une personnalité atypique sans être boulimique. Et on pourrait tenter, et ce serait quand même le plus logique, d'utiliser des termes psy pour déterminer quelles sont ces personnalités atypiques. Le problème, c'est que ces termes peuvent faire un petit peu peur. Et puis, comme je le disais, ce sont des termes psy. Et moi qui ne suis pas psy, je n'ai pas vocation à poser des diagnostics. Donc, je n'utilise pas forcément ces étiquettes. En revanche, ce qui m'importe, ce sont les caractéristiques de la personnalité atypique. Je suis désolée pour la vidéo qui bouge un peu. Je suis dans des conditions quelque peu rustiques, bien que très sympa. Et du coup, je ne peux pas trop faire de montage, etc. Donc, plutôt que d'utiliser des étiquettes, je vous disais, je fais recours à des caractéristiques. J'ai recours à des caractéristiques. Alors, les personnalités atypiques dont je parle, ce sont des personnes déjà hypersensibles. Qui prennent les choses en général très à cœur. C'est des gens à qui souvent on dit, mais toi tu te prends trop la tête. Toi tu pars au quart de tour. Toi de toute façon, tout t'affecte, tout te touche. Donc, des gens qui prennent les choses beaucoup plus à cœur, on va dire, que souvent leur entourage. Première caractéristique. Deuxième, ce sont des personnes souvent hyper empathiques. Et de cela résultent quelques difficultés dans les relations, en tout cas une forme de frustration. Ce qui ressort souvent, c'est le sentiment d'incompréhension. Ce sont des gens qui se sentent rarement compris. Qui ont du mal à trouver des gens avec qui ils se sentent vraiment bien. À qui les relations coûtent beaucoup, beaucoup d'énergie. Sauf quand elles parviennent à trouver des personnes avec qui elles arrivent à se sentir vraiment elles-mêmes. Avec qui elles ont l'impression qu'elles n'ont rien à prouver. Et ça, ça peut être très rare. Donc, ce qui revient souvent chez ces personnes atypiques, c'est le fait de dire, je me sens très seule. Il y a des gens autour de moi, mais je me sens très seule. Je ne me sens pas à ma place, je me sens à côté de la plaque. Je ne me sens pas prise en compte, je ne suis pas là, en fait. Donc, voilà une autre caractéristique. Autre chose, le sentiment de vide, très 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 présent chez ces fameuses personnalités atypiques. A tel point que parfois, on peut le ressentir même physiquement. Et puis, l'ennui, l'ennui qui arrive très vite. L'ennui qui fait qu'on n'arrive pas, on ne peut pas faire des choses qui ne font pas sens pour nous. Même quand c'est simple, il y a comme une sorte de résistance, de blocage. Quand quelque chose nous semble absurde ou ne fait pas sens, il n'y a rien à faire. Et cet ennui, il n'est pas juste embêtant, comme il peut l'être chez la plupart des gens. Il est destructeur, il est très très dur à vivre. C'est un cas de figure qu'on retrouve notamment beaucoup dans le milieu professionnel. Quand ces personnalités atypiques exercent un travail qu'elles n'ont pas tellement choisi, qu'elles ne font pas par envie. Et qu'elles se retrouvent contraintes, qu'elles se retrouvent coincées quelque part plusieurs heures par jour. Souvent, elles le vivent très très mal. Moi, c'était vraiment mon cas. C'était très très dur pour moi d'être coincée dans un bureau toute la journée et de devoir faire des trucs qui ne faisaient pas sens. Et alors que les autres vont prendre ça avec beaucoup plus de philosophie et dire oui, bon ben voilà, c'est un petit peu chiant, mais au moins il y a un salaire, au moins c'est cool, au moins on n'embête pas. Les personnalités atypiques vont se mettre dans une posture de révolte, de rébellion parce que cet ennui, il est trop dur à vivre. Voilà. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a plein de caractéristiques possibles, mais pour moi, ce sont les principales. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, vous avez sans doute cette personnalité atypique dont je parle. Alors après, il y a des degrés, il y a des différences. Vous n'êtes pas des robots ou des sosies, ce n'est pas la question. Mais ça veut dire que probablement vous fonctionnez sur un mode qui est un petit peu différent de la normale, qui est en tout cas un petit peu différent du modèle en vigueur. Et il est possible que vous ayez l'impression d'être un peu inadéquat parfois, alors qu'en fait, c'est juste que votre fonctionnement à vous, il est un petit peu à part. Donc, j'ai fait ce module parce que ce que j'ai constaté, et vraiment, c'était mon cas avant, c'est que quand on fonctionne comme ça, on a tendance à être beaucoup dans la résistance. On a tendance à se dire, mais qu'est-ce qui déconne chez moi ? Pourquoi est-ce qu'il y a des jours ou des fois où je n'arrive même pas à prendre le téléphone et à prendre un rendez-vous, passer un coup de fil de deux minutes, que je n'en ai même pas l'énergie, alors que c'est un truc tout bête ? Pourquoi est-ce que, pour moi, faire certaines choses, ça demande, mais c'est comme soulever des montagnes ? Alors que parfois, je suis hyper efficace, hyper productive. Pourquoi est-ce que parfois, ça va super bien, et parfois, je ne peux pas sortir de mon lit pendant des jours ? Et donc, on a tendance à se dire, mais qu'est-ce qui déconne ? Alors qu'en fait, c'est un fonctionnement, c'est juste un type de fonctionnement différent, et on peut soit continuer à résister, soit se dire, bon voilà, je fonctionne comme ça. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant ? Et en fait, quand on commence à s'accepter et qu'on met en place des actions concrètes, et c'est bien le but de ce module-là, c'est pas de papoter sur la personnalité atypique, c'est de donner des outils concrets. Quand on met en place des actions concrètes pour tirer le meilleur profit de ce fonctionnement-là, et bien on vit très bien, on fait de très belles choses, on atteint ses objectifs, mais ça nécessite de s'écouter et de savoir comment on fonctionne, et d'arrêter de vouloir changer, parce que ça, c'est peine perdue. Voilà. Donc dans ce module, il y a cinq points. Le premier point, il est vraiment consacré au fonctionnement atypique, dans le détail, c'est-à-dire j'explique vraiment comment on fonctionne, comment ça se passe, avec derrière l'objectif de valider, d'accepter que c'est notre fonctionnement. Dans le deuxième point, je parle de suivre son courant. Absolument essentiel, parce que quand on ne s'accepte pas, on a tendance à vouloir se tortiller dans tous les sens pour ressembler aux autres, et pour essayer de fonctionner comme on croit qu'on devrait fonctionner. Et c'est pas tellement de notre faute, c'est que les choses sont organisées comme ça. Pour l'instant, encore, on pense qu'être normal, c'est se lever, aller bosser, rester au boulot de 9h à 18h, faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire, mais les faire quand même. C'est gérer ses tâches administratives, parce qu'il faut le faire. C'est comme si on était un petit peu des robots. Et quand on ne fonctionne pas comme ça, c'est hyper dur. Donc une des solutions, je dirais la solution en fait, c'est de suivre son courant. Donc ça, j'explique ça dans le deuxième chapitre. Suivre son courant. Comment est-ce qu'on fait pour garder son cap, pour agir en bonne intelligence avec soi-même, pour agir de façon pragmatique, plutôt que de se laisser influencer par l'environnement et par la manière dont les autres fonctionnent. Dans le troisième point, je parle des envies et des élans. Hyper important. Souvent, chez les personnes que j'accompagne, qui ont ces personnalités atypiques, il y a une chose qui revient souvent, c'est moi, je n'ai pas d'envie, je n'ai envie de rien, je n'ai pas d'élan. Et en fait, les élans suivent ces envies, c'est hyper important quand on a une personnalité comme ça, parce que c'est dans ces moments-là, c'est quand on suit ces envies, qu'on sent vivant et qu'on avance. Sauf que ce n'est pas évident. Parce que quand on a une personnalité atypique, souvent, c'est que pour une raison ou une autre, on n'a pas eu l'occasion de savoir qui on est, ce qu'on aime et ce qu'on veut. Et ça paraît tout con. Quand on a pu grandir en se construisant son identité, quand on nous a autorisé à s'affirmer en tant qu'individu, on sait ce qu'on veut. Ça semble très bête. On sait ce qu'on ne veut pas. Mais quand on n'en a pas eu l'occasion et il y a plein de raisons possibles, c'est très très dur. On ne sait vraiment pas ce qu'on veut. Donc ce chapitre 3, il est réservé aux élans et aux envies. Comment faire concrètement pour les suivre ? Dans le chapitre 4, je parle de respect. Se respecter soi et se faire respecter. On ne vit pas tout seul sur la Terre. Et du coup, ce qui est assez compliqué, comme je le disais, on a des relations souvent assez frustrantes. On a du mal à se positionner vis-à-vis des autres. Et c'est important de savoir faire respecter son espace vital, mais pas n'importe comment. Avec douceur, avec méfermeté. Donc ça, c'est l'objet de ce chapitre 4. Et dans le chapitre 5, je donne des outils vraiment concrets pour passer à l'action. Alors, ce ne sont pas forcément des outils que vous allez entendre dans d'autres ressources, parce que mon objectif, c'est bien de prendre en compte ce fonctionnement atypique. Donc si c'est pour vous resservir quelque chose que vous entendez déjà tout le temps, ça ne sert à rien. Donc ce sont des outils un petit peu atypiques pour des personnalités atypiques. Voilà. Et l'objectif vraiment de ce module, si je devais le résumer en une phrase, c'est de vous montrer que votre personnalité, elle n'a rien qui cloche, il n'y a rien ni de bon ni de mal. Et que plus vous allez accepter que vous fonctionnez différemment, plus vous allez être pragmatique, c'est-à-dire vous dire « Ok, concrètement, maintenant, qu'est-ce que je fais ? » « Je vois bien que résister, ça ne sert à rien. » « Donc je suis comme ça, je fais quoi ? » Et bien vous allez voir que vous allez faire de grandes choses, vous allez pouvoir concrétiser vos objectifs, mais à votre manière à vous. Voilà. Donc on est le 4 janvier et l'offre promotionnelle, elle s'arrête aujourd'hui à minuit. Donc jusqu'à ce soir minuit, il y a une réduction de 40 euros sur le module en ligne. Ce soir à minuit, elle s'éteint et ensuite le module passera à son tarif normal. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Et voilà, tout est dit. Donc sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.